J'ai réussi à me promener en plein centre-ville, on a croisé des vélos, des motos, d'autres chiens. J'ai déjà été au restaurant avec Lucky, mais jamais il tient en place comme il est là. Là on a mangé, on a passé un repas tranquille, sans aboiement, chose qu'il n'a jamais faite. Il est posé, il ne bouge pas, il ne cherche pas à bouger, alors qu'avant il est là, il cherchait à monter sur mes genoux, à venir voler ce que j'avais dans mon assiette. Je vois que mon chien n'est pas du tout intéressé par les autres chiens, il lui fait moins attention, il va moins aller chercher, il ne la voit pas. Donc pour l'instant je le trouve beaucoup plus calme que ce qu'il pouvait être quand on est arrivé, qu'on l'a enfermé pendant une demi-heure, il n'a fait qu'aboyer sans s'arrêter. C'est bien. Et pour les propriétaires de chèques qui sont en difficulté, faites comme Grégory, prenez le temps de regarder mes vidéos YouTube, d'écouter les témoignages, de regarder et de venir me rencontrer. C'est parti, test d'évaluation numéro 1. J'ai reçu quand même une formation qui est très complète, qui fait beaucoup prendre sur soi, dans le sens où on apprend beaucoup sur soi. Je suis venu te voir parce que j'aimais deux chiens qui n'arrivaient plus du tout à supporter. J'ai l'impression d'avoir deux chiens que je ne connaissais pas avant. C'est le jour et la nuit, c'est vraiment impressionnant. J'ai découvert tes vidéos comme ça. Donc tu as découvert mes vidéos, tu en as regardé combien des vidéos sur ma chaîne ? Alors dans un premier temps, avant de te contacter, j'en avais regardé à peu près une vingtaine. C'est bien. Et après t'avoir regardé, t'avoir contacté, j'en ai regardé une dizaine de plus. Et après, je me suis focalisé aussi beaucoup sur les témoignages qu'il y avait sur ta chaîne et sur ton site. Et j'ai parcouru le site en long et en large pour bien comprendre les choses. Je m'ai espionné quoi. Enfin espionné, je me suis renseigné on va dire. Je m'ai bien renseigné. On a contacté un vétérinaire comportementaliste qui nous a conseillé de le donner. Parce que quand un Shiba prenait un chien en grippe, ça ne passait pas. Et que du coup, voilà. Alors j'ai à voir des astuces comme ça, c'est normal. Il faut que… Et comme nous, on ne prend pas des chiens pour les donner et on les aime. Heureusement. Voilà. On a essayé de trouver d'autres solutions avant d'arriver à cette alternative qui ne nous plaît pas. Mais si toutefois on était obligé, on l'aurait fait. Mais on veut déjà ne pas avoir de regrets et essayer tout ce qui est possible. Est-ce que tu as fait appel en dehors d'un vétérinaire comportementaliste, un dresseur de chien et éducateur ? Oui, on a fait appel à un dresseur dès qu'on a eu Pumba, en fait, pour pouvoir le sociabiliser, nous aider. Parce que c'est vrai que de chien, c'est quand même un sacré travail. Donc on a fait venir un dresseur qui était une femme, en l'occurrence. Et en fait, elle est venue deux fois et elle n'est plus jamais revenue. C'est parti. Je pensais qu'un devait être plus agressif que l'autre. Et je pense qu'il se trouvait, c'est le plus chanter, c'est le plus grand, c'est le plus dominant. Et en fait, il y a un peu plus agressif. Et là, en fait, on est au restaurant. Et c'est un peu plus simple. Je suis là-bas, je suis le même. Je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas. J'ai pas dit qu'on est au restaurant. Et puis, ça, il y a un boulot. Il y a un boulot. Il y a deux bisons là. En bas. Oui, voilà. Les boulots sont en boulot. Ouais, je suis là-bas. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Et voilà, ils sont beaucoup plus calmes, ils sont moins attentifs à ce qui les entoure et ils sont à mes pieds. Ils regardent moins ce qui se passe autour et moins attirés par ce qui se passe autour. Donc voilà, du positif. Enfin, des promenades sereines où je n'ai pas à tout le temps avoir les yeux en face de moi pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, je peux les regarder et me concentrer sur eux. Donc voilà, très appréciable, très agréable. J'ai appris à me faire respecter vis-à-vis de mes chiens, surtout. Parce que c'est vrai que je les considérais un peu comme mes enfants et j'étais très gaga. Je leur cédais tout. Et ils avaient plus la place d'un enfant que d'un chien. Ça fait cinq ans que j'ai l'UQI et ça fait un an que j'ai Pomba. Cinq ans et un an. Donc ça fait que tu es propriétaire de deux chiens en clair depuis cinq ans. Voilà. Depuis cinq ans, à quel moment tu as profité de tes chiens ? Je n'ai jamais vraiment profité. Ou alors, je profite quand on était à la maison, à faire des câlins, des choses comme ça. Mais jamais j'ai pu profiter lors d'une sortie, dehors ou autre. Parce que c'était toujours problématique. Soit attiré par les chiens, soit peur des motos. Je ne suis jamais serein vraiment quand je les sors et quand je suis avec. Je n'ai jamais pu aller au restaurant. Est-ce que c'est pourquoi tu fais un petit peu de carrécier à le faire avant ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un autre comportement vis-à-vis de mes chiens. C'est que de toute façon, ils n'ont jamais été comme ça. Parce que Pomba, ce n'est pas trop un aboyeur. Mais l'UQI, c'est un aboyeur né. Le moindre truc le fait aboyer. Et là, depuis midi, il n'y a pas eu un aboyeur. Et là, depuis midi, il n'y a pas eu un aboyeur.